Voilà, donc là il s'agit d'Aba 4 du 23 septembre 2018. Abba est en nouveau présent, en le cœur du cœur de chacun, afin de poursuivre les interrogations, les questionnements et les témoignages, tout ce que vous avez envie de partager, de demander ou d'échanger. Bien aimé, continuons. Oui. Oui, c'est un genre de témoignage question. C'est un genre de témoignage question. La plupart du temps, même la quasi-totalité du temps, quand je suis présent, que la joie est là et que la paix est là. La quasi-totalité du temps, quand je suis présent, que la joie est là. Il y a des contractions corporelles énormes qui l'accompagnent. Des contractions corporelles énormes l'accompagnent. Alors, soit j'arrive à rester en joie, donc à ne pas m'attacher et à ne surtout pas me demander ce qui m'arrive et la joie persiste et la tension disparaît jusqu'à la suivante. Pendant la présence et les contractions intenses, soit j'arrive à rester présent et dans la joie. Bien aimé, peux-tu préciser les endroits de ton corps où ces contractions se produisent ? Le plexus solaire, la nuque, la gorge, la colonne vertébrale, le bassin, le dos, les yeux, presque tout le corps en fait. Presque tout le corps en fait. Bien aimé, la manifestation de la joie est la conséquence, comme tu le sais, de la rencontre, de l'être et du non-être, ou si tu préfères, de la traversée de l'éphémère et de l'éternel. La joie, ainsi que je vous l'ai dit, est de plus en plus accessible facilement. Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'éclairage de la joie va venir dissoudre ce qu'il peut exister encore au sein de la personnalité. Alors je conçois tout à fait que tu sois gêné ou dérangé par ces phénomènes de contraction prenant tout le corps durant les moments où tu es en joie. Il te convient simplement d'observer ce qu'il se déroule et de laisser traverser. Au besoin, tu peux t'aider dans les moments de joie intérieure que tu vis, de ramener ce qui est manifesté ou de l'absorber, si tu préfères, en ton propre cœur, par la joie qui y est présente. En règle générale, cela devrait suffire de manière instantanée. Si cela n'est pas le cas, alors il faudra persévérer quelquefois pour traverser ces contractions du corps qui te permettront de saisir que cette joie est totalement indépendante du corps, comme tu le constates déjà. Et surtout, de voir l'effet de cette joie directement sur ce qu'il se produit au niveau de ton corps. Tu n'as pas besoin d'en connaître les explications, tu n'as pas besoin d'en comprendre la raison. La seule raison découle directement de l'éclairage de la lumière au sein de ces moments de joie. La lumière, bien sûr, est résolutoire. S'il existe des mécanismes de spasme de contraction, ils ne traduisent que l'interaction de la lumière avec tes zones résistantes au niveau de ce corps. Tu n'as pas à t'en préoccuper outre mesure, mais bien plus à t'occuper, si je peux dire, de stabiliser la joie sans effort, et éventuellement, quand la joie est bien présente et bien installée, à simplement amener ces parties malades dans la joie de ton cœur. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas besoin d'autre chose que l'intention de dissoudre, ou de laisser se dissoudre, plus exactement, les mécanismes de tension ou de spasme ou de douleur, par la joie qui est présente. Il n'y a aucune raison, pour cela, ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux simplement me confirmer que cette joie est vécue, quelle que soit l'intensité et quelle que soit la fréquence, depuis récemment ou depuis plus de deux mois ? Je dirais qu'il y a une forme de joie depuis plus de deux mois, mais l'intensité de la joie aujourd'hui est beaucoup plus importante, et la facilité à se développer en joie quand il y a des contractions de controverses est beaucoup plus importante, depuis un peu moins de deux mois même, je dirais quelques semaines. Bien aimé, alors il te suffit simplement de procéder ainsi que je te l'ai dit. La joie, comme tu le dis, est de plus en plus intense et de plus en plus palpable. Il n'existe aucune raison ni aucun obstacle à ce que cette joie, qui est le reflet de l'intelligence de la lumière et de l'amour qui émane de ton cœur, de ce que tu es, que ceci ne vienne pas à bout naturellement des phénomènes de contraction, de résistance ou de douleur au niveau de ton corps. Tu peux simplement t'aider, dans les moments, je dirais, de joie intense, de simplement porter ta conscience sans réagir au lieu de tension et de laisser l'intelligence de la lumière à partir de ce moment-là œuvrer. Et simplement cette intention, sans idée d'agir contre, sans idée quelconque autre que d'amener la lumière par ta pensée, par l'intention simple, aux endroits douloureux. Place-y aussi, si tu veux, à bas, mais au-delà de toute forme. N'y vois pas à bas qui parle, mais simplement à bas qui est en toi. Et en prononçant ces mots intérieurement, l'intention rejoint la prononciation de mettre à bas en telle douleur ou en tel endroit de ton corps. Commence par les endroits les plus proches de ton cœur, que cela soit, comme tu le dis, la gorge, ou le milieu du dos, ou encore la nuque, ou le plexus solaire, avant de t'attaquer aux parties les plus lointaines de ton corps, mais je pense que si tu arrives, par la joie et par l'intention, si cela est nécessaire, à alléger et voir disparaître les phénomènes au niveau du corps, proximaux par rapport à ton cœur, les parties les plus distales se libéreront d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas là non plus de retrouver quelconque mémoire ou quelconque raison, mais de laisser la lumière être et de laisser l'intelligence de la lumière œuvrer au travers de ton cœur et de ta présence en joie. Tu n'as rien d'autre à faire excepté, si je te l'ai dit, de poser simplement une intention le plus clairement et le plus simplement possible. Le travail d'éclairage de la lumière devient effectivement de plus en plus spontané, naturel. Et bien évidemment, nombre de frères et sœurs incarnés vivent ce processus, et l'éclairage de la lumière peut parfois effectivement prendre une intensité telle que les moindres zones de tension au niveau du corps peuvent sembler douloureuses ou s'accentuer. Ceci n'est en aucun cas une accentuation, mais bien un éclairage direct par les particuliers adamantines et l'intelligence de la lumière, de ces zones, par la lumière elle-même. Contente-toi de l'intention, si cela est nécessaire, ou éventuellement de dire « abat dans mon plexus, abat dans ma gorge » et de constater ce qu'il se produit à ce moment-là. Cela devrait amplement suffire. Il n'a pas lieu d'aller chercher quelques visions ou quelques explications que ce soit, mais là aussi je te le redirai, effectivement, en conscience, si je peux dire, du fait de la proximité de la inconscience. Le jeu éternel va œuvrer de lui-même sur ce qui est en éclairage au niveau de ton corps. La compréhension du pourquoi, du comment, de l'explication ou de la raison ne te fera pas avancer d'un iota par rapport à cela, surtout quand la joie est présente. C'est bien la joie qui agira d'elle-même, uniquement couplée, si cela est nécessaire, comme je l'ai dit, à ta pensée ou à ton intention, le plus simplement possible. Je suis entièrement d'accord et même sans l'intention, ça fonctionne. Je suis entièrement d'accord et même sans l'intention, ça fonctionne. Tu as bien aimé, tu veux dire que tu as bien vérifié par toi-même ce que je viens de dire. Mais il y a quand même une petite bébête, parce que quand je suis moins présent, il y a quelque chose qui dit, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Enfin, quand est-ce que le corps est enfin libre ? Et quand est-ce qu'il n'y a plus de maladies ou de zones, je dirais, non éclairées ? Peux-tu répéter ? Il y a quand même une petite bébête, parce que quand je suis moins présent, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est ça, quand est-ce que... En reprenant l'expression d'absorption de l'essence, je dirais quand tu auras fini de te manger. Merci. Bien évidemment, l'absorption d'essence fonctionne vis-à-vis de toutes les parties de sa propre individualité. Quelques parties de votre corps peut être absorbées non pas en essence, mais réellement et concrètement par le trou noir de votre cœur. Il ne s'agit plus ici, contrairement à ce que j'expliquais précédemment, d'absorption de toutes les essences, mais d'absorption de votre éphémère, qui se fait par l'intelligence de la lumière, et que tu peux aider de la façon dont je te l'ai dit, et que d'ailleurs tu as pratiqué spontanément. N'oublie pas que nombre de frères et de sœurs découvrent cette joie sans aucun préalable au niveau vibral, au niveau énergétique ou au niveau de la conscience. C'est-à-dire que vous passez de façon parfois brutale de la conscience enfermée à d'emblée la inconscience. Et bien évidemment, et tu t'en doutes, il y a des réajustements nécessaires au sein de la structure éphémère comme au sein de la structure d'éternité. C'est cet éclairage que j'ai nommé l'éclairage de la lumière et qui peut effectivement durer quelques semaines, quelques temps. Mais tu l'as dit toi-même, l'efficacité est réelle. Je te confie simplement, en plus, que tu peux te manger toi-même. Simplement en pensée, bien sûr. Bien-aimé, poursuivons. C'est une question d'une sœur qui est présente. Tout est facile, je vis la joie et la paix. Néanmoins, je voudrais un éclairage. En général, je n'arrive pas à poser des actes dans ma vie, car je ne sais jamais si c'est une abulsion de la lumière ou de ma personne. Pouvez-vous m'éclairer ? Bien-aimé. Comme tu le dis, la joie est là. Dès l'instant où tu es en joie, la confiance s'installe. Tu n'as plus besoin de poser d'actes, la vie les pose pour toi. Bien évidemment, l'intention est préalable. C'est-à-dire, le désir venant de la lumière, venant même de ta personne, doit être assumé. Pose une intention. Si elle est en accord avec l'intelligence de la lumière, tout ce que tu as posé comme intention se réalisera. Si cela ne se réalise pas de façon quasi immédiate ou rapide, cela veut dire que cela venait de ta personne. Mais quand tu es en joie, je dirais, pour illustrer ce que j'ai dit précédemment, que tu n'as rien à décider. La vie te proposera ce qui est indispensable, ce qui est utile, et jamais ce qui est inutile. Ainsi donc, le problème de choix ne se pose pas, car dès l'instant où tu t'en remets à la joie et à la vie, tu ne pourras que constater que tes désirs n'ont pas le temps de naître, que la solution apparaît déjà, ou que la satisfaction apparaît déjà. Et cela concerne absolument tous les secteurs de ta vie. Tu n'as pas à te poser ce genre de questions, de savoir si c'est ta personne, ou si c'est l'intelligence de la lumière, car je te rappelle que dorénavant, il est temps de conscientiser que tu es cette intelligence de la lumière. Et donc, toute intention qui pourra naître, ne pourra être que juste, et ne sera pas au détriment de la joie, mais bien en accord avec la joie, quel que soit ce genre de décision, ou d'acte à poser, ou je dirais plutôt d'intention. C'est comme ça que vous réalisez l'apprentissage d'être la vie, et non pas simplement votre vie. C'est en soumettant à la lumière une interrogation, une intention, et si cela est suivi d'action, la fluidité de l'action sera telle que tu ne pourras jamais penser que cela vient de ta personne, ou de ton individualité, mais bien de l'intelligence de la lumière. Il ne s'agit plus, comme auparavant, et comme je l'ai dit hier, de la réponse du cœur, telle que le commandeur vous l'avait expliqué, et que vous l'avez pratiqué, mais il s'agit simplement d'être dans la fluidité, d'être dans l'évidence, et dans la facilité. La joie, d'ailleurs, te montrera très vite, si l'acte est posé depuis la personne, sans aucune intention de lumière, ce qui peut arriver, bien évidemment, de différentes manières. Dans un cas, la joie s'amplifiera, dans l'autre cas, la joie semblera s'éloigner un peu. Tu permettras donc, indépendamment de toute énergie et de toute vibration perçue, vécue ou vue, d'avoir ta réponse instantanément, dans chaque circonstance de la vie. En résumé, ce qui te met en joie ne peut être que vrai. Ce qui éloigne la joie ne peut être qu'une vérité relative et non pas absolue, et ne dépend pas de la lumière, mais dont l'individualité. Il n'y a pas de meilleure preuve que de le vivre, non pas en demandant auparavant, mais en osant, osant poser un acte, osant poser une intention, et de voir ensuite ce qui se déroule au niveau de la joie vécue et au niveau de ton cœur. Cela te permettra très vite de faire l'apprentissage et de savoir de façon directe et intelligible par la joie ce qui est de l'ordre de l'intelligence et ce qui est de l'ordre des restants de la personne. En ce cas-là, tu ne peux en aucune manière te tromper, parce que la rectification de la lumière par la joie, par les vibrations et par les circonstances sera automatiquement mise en œuvre très rapidement. Le marqueur, le repère, si je peux dire, est la joie. Et comment se vit cette joie ? Tout ce qui amplifie la joie, quel que soit l'événement, est bon pour la joie et le reflet de l'intelligence de la lumière. Tout ce qui retrait si la joie, la limite ou de la somme incomplète, n'est pas de l'ordre de la lumière. La joie, cette joie sans objet, cette soie nue est à l'heure actuelle pour ceux qui la vivent même par intermittence, le meilleur repère pour vous aligner avec l'intelligence et conscientiser depuis l'infinie présence que vous êtes l'intelligence de la lumière. en la lumière, je vous le rappelle, vous n'avez aucun choix. La vraie liberté est là et nulle part ailleurs. Tant que vous avez l'impression d'avoir un choix ou d'hésiter, nécessairement, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le choix. L'intelligence de la lumière décide vraiment tout, vous conduit à expérimenter ce qui est nécessaire pour vous, aussi bien pour l'individualité que pour la lumière et avec une parfaite évidence et une parfaite logique qui n'est pas la vôtre. Dès l'instant que vous acceptez cela, vous allez l'expérimenter immédiatement et le vivre, je dirais, de manière constante. À ce moment-là, il deviendra impossible de se tromper car, effectivement, vous ne déciderez rien à aucun moment et tout sera décidé par l'intelligence de la lumière même si cela se manifeste à travers votre corps. Cela correspond à ce que j'exprimais aussi par rapport aux habitudes, les heures fixes, quelles qu'elles soient. Dès l'instant où l'intelligence de la lumière prend le relais, il ne faut pas être troublé par les modifications de comportement de quelque niveau que ce soit. Le repère étant la stabilité ou l'apparent éloignement de la joie que vous vivez en cet instant-là. Ce repère est d'une fiabilité totale. Elle ne souffre aucune exception. Au fur et à mesure que vous faites l'apprentissage, si le temps vous en est donné de la liberté de la lumière et de la libération tout court, d'être libéré, vous ne pourrez jamais être trompé par votre personne ou par qui pour l'autre. Vous n'avez jamais choisi les choses se présentent à vous réellement et concrètement d'elles-mêmes et tout ce qui se présente à vous, agréable comme désagréable, ne fera que renforcer la joie en permanence, vous montrant par là-même que vous êtes effectivement, concrètement devenu la vie. Et ce, quelles que soient les contraintes de votre vie, quelles que soient les obligations, quelles que soient les désagréments de votre éphémère, que cela concerne quelques secteurs que ce soit, il n'y a pas de différence. Bien-aimé, poursuivons. Une question ? La suivante. Y a-t-il une signification aux brûlures que j'éprouve dans la chair, des douleurs, des brûlures pendant de nombreuses dizaines d'années au niveau du point UT, au niveau du point esprit, le côté gauche du cœur ? Y a-t-il une signification ? J'éprouve des brûlures et des douleurs depuis une dizaine d'années, même plus que ça, au niveau du point UNITÉ. Du point de la porte ou de l'Étoile ? De la porte. Oui. Plus au niveau de la tête, le point qui a bien dit que je suis plutôt enflé et ça me picote. Le point UNITÉ de Jévin Galgaï. Et aussi l'ÉTOILE UNITÉ. Bien-aimé, il existe un circuit vibrale qui unit effectivement la porte UNITÉ avec l'ÉTOILE UNITÉ. Ce circuit correspond à l'installation déjà activée depuis longtemps du canal MARIAL et de la fusion de ce canal MARIAL avec votre chakra du cœur en passant par la porte UNITÉ et l'ÉTOILE UNITÉ. Le rapprochement du canal MARIAL de l'axe central réalisé voilà quelques temps cela avait été expliqué par de nombreux intervenants expliqué que le canal MARIAL faisait passer les présences que vous viviez pour certains arrivant par votre gauche depuis directement votre cœur et non plus de quelque part en une autre dimension. Le fait que tu manifestes ces douleurs de façon aussi ancienne est en rapport non pas avec ce processus mais correspond vraisemblablement à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intelligence de la lumière ou les circuits dits du corps d'être-té. Je ne peux que t'engager dans ce cas précis effectivement à vérifier si la joie en vient à bout comme dans le cas précédent et si cela ne suffit pas ou si tu ne vis pas la joie alors de regarder au niveau purement physique sans référence à quelque élément énergétique ou sans quelque référence à élément mémoriel ce qu'il se produit au niveau respiratoire dans cette région quelle que soit la technique et de compenser cela il me semble que ce matin je vous ai donné un certain nombre d'éléments concernant le plaçage de vos mains au niveau de ce qui est nommé le mouvement respiratoire primaire à toi d'appliquer sur cette zone cette respiration primaire et de voir s'il y a effet ou pas sinon il faudra s'adresser directement au plan physique indépendamment de tout référentiel énergétique ou autre le processus de consommation de l'âme et de l'esprit que certains ont vécu déjà depuis les années 2012 concernant le chakra de l'âme ou le chakra de l'esprit voire les deux correspond au processus d'excarnation qui est logique qui correspond à la libération de l'enfermement comme de ce corps comme de ce monde mais le processus ne dure jamais sur des dizaines d'années il a été étalé au plus durant quelques années entre les années 2011-2012 et 2015-2016 bien évidemment certains d'entre vous perçoivent encore ces sentiments de brûlure de picotement ou de douleur sur les chakras de l'âme ou de l'esprit c'est-à-dire les portes à l'unité mais celles-ci sont liées au travail qui se fait en ce moment pour ses frères ou ses sœurs mais en aucun cas cela peut survenir d'un passé aussi lointain il y a donc nécessairement au-delà de toute causalité quelle qu'elle soit un déséquilibre au niveau physiologique soit au niveau des poumons soit au niveau des côtes qu'il convient de traiter de manière la plus simple en essayant auparavant comme je te l'ai dit le mouvement respiratoire ternaire au niveau de cette zone c'est toi-même qui peux le faire et qui en constatera les effets ou pas bien-aimé poursuivons que conseiller à deux jeunes parents dont le bébé né au printemps a bien dormi la nuit pendant les trois premières semaines cela fait près de cinq mois qu'il ne dort pas la nuit malgré différents soins alors bien-aimé il convient de regarder chez un médecin pour enfants la cause un enfant qui ne dort pas un bébé qui ne dort pas a en règle générale souffre de l'intestin de digestion de colite des choses comme ça il n'y a aucune raison excepté des maladies très graves que quelque chose lié à la lumière dérègle le sommeil d'un enfant il y a donc une souffrance réelle qui se situe le plus souvent au niveau du ventre de la digestion qu'il convient de retrouver et de traiter de manière purement mécanique ou organique ne mêlez pas l'intelligence de la lumière à des bébés ni même à des enfants en dessous de 7 ans ils n'ont pas besoin de cela pour être lumière et être ce qu'ils sont contrairement à vous à l'âge adulte cela a toujours été dit les enfants de moins de 14 ans et en particulier les enfants de moins de 7 ans n'ont aucune raison d'être affectés par le jeu de l'être et du non-être d'une part parce qu'ils sont perméables en totalité et surtout avant 2 ans et entre 2 et 7 ans je vous rappelle que la structure éthérique n'est pas parfaitement constituée le champ ou le aura si vous préférez le champ informationnel d'un bébé n'a pas de spécificité il est en permanence en la lumière jusqu'à un minimum de 2 ans bien évidemment excepté les pathologies bien réelles qui peuvent exister donc il n'y a pas à chercher de cause subtile mais bien une cause purement physiologique et la traiter en conséquence bien aimé poursuivons question d'un frère qui n'est pas là que dois-je faire de ce que je suis ici merci justement aujourd'hui ici ne rien faire sourire accueillir toujours plus tout le reste découle de là je l'ai dit précédemment vous allez constater cela dans tous les secteurs de votre vie plus vous lâchez ce que vous croyez tenir plus vous serez libre et plus vous serez en joie plus vous maintiendrez le contrôle le besoin de décider le besoin physiologique sans tenir compte des demandes de votre corps simplement par habitude plus vous en souffrez il n'y a pas d'autre alternative que faire ici en regard de la joie rien surtout ne rien faire simplement être et se poser se reposer accueillir disparaître par la transparence et l'humilité et l'enfance je ne peux rien dire de plus à une phrase aussi vague et ne veux définitive pas dire grand chose il n'y a rien à faire tout se fait tout seul mais tant que vous ne l'avez pas vu bien évidemment vous ne pouvez ni l'accepter ni même le croire il n'y a qu'en le vivant que cela sera probant et ne vous posera plus aucun problème tant que vous êtes en train de vous demander quoi faire dans quelque secteur que ce soit vous n'êtes pas libre la vraie liberté est d'une telle évidence et ce mot n'a pas été employé pour rien que dans tous les secteurs de votre vie la grâce est omniprésente dès l'instant où vous laissez les choses arriver éventuellement en ayant posé une intention vous ne pouvez que constater que l'évidence la facilité la fluidité est la joie au plus vous demeurez au sein de la personne dans les habitudes je ne parle pas d'erreur mais d'expérience au plus vous voudrez agir comme avant au plus vous voudrez réagir au plus vous serez mal au plus vous pensez que vous devez résoudre autre chose plutôt que de faire confiance à ce que vous êtes en vérité au plus vous serez instable plus vous accueillerez la lumière et plus vous la laisserez œuvrer plus vous vous retirerez en quelque sorte non pas de l'incarnation mais au plus profond de vous-même en laissant être la lumière plus les choses seront faciles je ne vous demande pas là non plus de me croire mais bien de le vérifier par vous-même déjà pour des choses simples de vos vies et vous constaterez que plus la joie grandit plus les choses même qui vous semblez insurmontables ou insolubles se résolvent comme par magie il ne s'agit pas de magie mais de l'intelligence de la vie de l'intelligence de la lumière parce que vous êtes installés dans la joie et c'est tout et cela va agir de la même façon même sur les maladies même sur l'hérédité sur les relations quelles qu'elles soient c'est ainsi que vous redevenez comme un enfant pas en cherchant quoi faire comment réagir ou que choisir cela concerne la personne et concernera toujours la personne mais êtes-vous une personne ou êtes-vous la joie à vous de voir à vous de l'expérimenter et d'en tirer les conclusions qui seront je vous l'assure les mêmes pour chacun il ne peut pas y avoir d'autres conclusions bien-aimés pour suivant que la pardon que la permanence de la joie ait été vécue ou non avant le gris de planète cela apporte-t-il quelque chose ou non à l'esprit dans sa continuité dans l'absolu l'absolu n'est pas l'esprit l'esprit est lié à la manifestation il est la mise en branle de l'intelligence de la lumière archétypielle avant toute forme mais il n'est pas l'absolu donc je ne suis pas sûr d'avoir compris la question peux-tu la relire s'il te plaît que la permanence de la joie ait été vécue ou non avant le gris de planète cela apporte-t-il quelque chose ou non à l'esprit dans sa continuité dans l'absolu en fait la question c'était est-ce que ça change quelque chose ou pas d'avoir vécu la joie la permanence de la joie la permanence de la joie vous assure simplement une stase magnifique mais n'oubliez pas que ce n'est pas seulement pour vous car la joie est contagieuse vous le voyez chaque jour alors si vous maintenez la joie et si elle est permanente vous œuvrez sans rien faire par votre présence et votre absence au sein de l'être comme du non-être pour chacun mais enfin à toute distance et à toute illusion de forme ou de conscience se poser la question de l'esprit montre simplement que ce sont encore des concepts et que ce n'est pas vécu parce que l'esprit n'est pas absolu il est dans la manifestation dans toutes les manifestations l'absolu n'a rien à voir avec la manifestation quelle qu'elle soit en quelque dimension que ce soit l'absolu n'a jamais bougé c'est le jeu éternel le jeu éternel n'est pas l'esprit ni l'impersonnel ni la matrice christique ni rien de tout cela le jeu éternel est la découverte que vous étiez là avant votre corps et avant tout le monde ce n'est pas une découverte visuelle ce n'est pas une découverte vibratoire mais c'est une découverte par l'extrême fin de la conscience de la conscience rien de plus et rien de moins ne collez pas d'attributs à l'absolu je l'ai dit et Biddy l'a dit de la même façon ne soyez pas prisonnier des concepts n'élaborez pas de concepts n'employez pas de mots compliqués plus vous serez simple plus vous serez au plus proche de ce que vous vivez avec des mots simples plus vous serez dans la vérité rappelez-vous que la joie n'a rien à voir avec une quelconque énergie ni une quelconque vibration puisque la joie est vivable maintenant est antérieure à toute conscience même si elle est portée par la conscience et amenée en émanation ici sur cette terre la superposition de l'être et du non-être la superposition de l'éphémère et de l'éternel la traversée de l'un par l'autre et de l'autre par l'un est exactement la même chose abouti à la conclusion qui est la joie tout le reste est superflu c'est toute la différence entre vivre sa vie et laisser la vie être vécue tant que vous croyez aujourd'hui que vous devez faire vous ne pouvez être je ne parle pas de faire cette activité quotidienne je ne parle pas de s'occuper de ses enfants je ne parle pas des tâches que vous avez à accomplir mais je parle bien des mécanismes même de raisonnement de votre conscience de votre mental de votre intellect ou de votre vie tout simplement en définitive en vous le disant autrement aujourd'hui vous allez constater que vous ne pouvez être que la vie et là la joie est totale ou votre vie et la joie ne pourra que apparaître et disparaître en permanence c'est justement l'expérience de ce va-et-vient entre la joie et la non-joie si je peux dire qui va vous prouver que vous êtes réellement la joie et que vous êtes antérieur à toute conscience il n'y a aucun moyen d'y adhérer ni en concept ni en croyance ni en expérience ce sont les multiples expériences qui vous conduisent à vivre cette expérience ultime c'est-à-dire à accepter que vous n'êtes ni de ce monde ni d'aucun autre monde que vous êtes simplement sur ce monde et que vous ne faites que passer quel que soit le temps qu'il vous a semblé avoir à affronter il ne s'agit pas seulement d'un changement de paradigme ni même d'une transsubstantiation ou de la passage d'un passage comme disait le commandeur de la chenille au papillon c'est bien plus que cela c'est de constater que vous n'avez été jamais une chenille jamais un papillon et que vous avez toujours été là au-delà de toute forme et au-delà de toute individualité comme de toute dimension la joie c'est cela ce n'est pas un concept ce n'est pas une idée ce n'est pas une énergie ce n'est pas une vibration c'est le moment où vous vivez réellement le sacrifice le sacrifice vous met dans cette joie nue indélébile vous en avez eu d'innombrables témoignages en particulier de frères et de sœurs qui n'ont jamais vécu le moindre élément d'énergie le moindre élément de vibration ou le moindre élément de la conscience et qui n'étaient porteurs d'aucune interrogation ces gens-là étaient libres pour être la vérité quelle que soit leur croyance ils étaient simplement inscrits déjà dans la vie et la joie maintenant qui émane qui est sécrétée littéralement implique la compréhension immédiate de cela cette compréhension n'est pas intellectuelle c'est une compréhension je dirais de la conscience qui se reconnaît et qui accepte de disparaître en absolu bien aimé poursuivons il n'y a plus de questions écrites pour les petits bruits qu'on entend au fond je précise pour l'enregistrement que c'est juste une soeur qui a un fou rire et qui n'a pas à s'inquiéter le fou rire n'est jamais inquiété il n'est que la preuve du relâchement qui conduit à la joie il y a bien une expression qui dit être fou en Dieu heureux les simples esprits le royaume des cieux leur appartient je ne parlais pas faire de prosélytisme biblique ou autre mais néanmoins il y a certaines phrases qui aujourd'hui sont très simples à comprendre vous ne pouvez pas être en joie et ne pas rire vous ne pouvez pas être en joie et faire la grimace vous ne pouvez pas être en joie et exprimer quelque dualité que ce soit la joie est en tenue elle est libre et comme nous l'entendons elle est exactement spontanée et indépendante de tous désirs ou volontés pendant ce temps là d'autres tous j'ai cru remarquer que nous sommes nombreux à tousser c'est normal le passage de la gorge au travers de la gêne l'arrangé ce qui bloque le rire c'est aussi simple que cela je crois que je n'ai plus besoin de parler le rire remplace mes mots il est d'autant plus contagieux c'est un truc contagieux que même quand vous en arriverez à cet éclat de rire ne dépendant d'aucune cause vous constaterez par vous-même que tout devient léger dans votre corps et dans votre conscience que vous ne tenez plus à rien et que vous êtes disponible quand je dis ne plus rien tenir vous n'imaginez pas autre chose que ce qui se passe en esprit je ne parle pas du corps ni des conséquences néfastes pouvant survenir chez certaines femmes au moment du rire il y a une expression qui dit être constipé cette expression traduit la réalité le rire dilate tout être dilaté correspond à avoir le coeur totalement ouvert et quand le coeur est ouvert cela se voit dans les yeux et cela sort en fourrure quand cela doit sortir sinon le fourrure est intérieur il est aussi efficace d'ailleurs avons-nous d'autres témoignages que le rire d'autres questionnements j'ai un témoignage tout à l'heure quand notre soeur a parlé de son expérience de sa rencontre avec Hervé 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 tout à l'heure tout à l'heure quand notre soeur parlait de son expérience hier soir avec Eriane j'ai senti qu'elle m'absorbait j'ai senti qu'elle m'absorbait et j'en ai profité pour l'absorber aussi et j'en ai profité pour l'absorber aussi et je l'ai accompagnée pendant toute l'histoire qu'elle a racontée jusqu' je l'ai accompagnée pendant toute l'histoire qu'elle a racontée jusqu'à à me retrouver dans ce trou noir jusqu'à me retrouver dans ce trou noir et à absorber tout ce qui était là et à absorber tout ce qui était là cela est tout à fait logique car vous découvrez réellement et concrètement que vous êtes les uns dans les autres cela a été dit cela a été énoncé cela a été vu et cela est vécu maintenant vous avez tous la capacité d'être n'importe quelle autre sur cette terre ou ailleurs sans aucune exception et dès l'instant où votre intention ou votre écoute comme tu le dis s'est porté sur le discours de cette soeur et bien évidemment tu as vécu la même chose car tu es devenue elle au-delà de l'absorption de l'essence elle était réellement en toi comme tu es réellement en elle et pas seulement maintenant depuis toujours je l'avais expliqué au moment de la conscience nue c'était la seule façon de résoudre l'anomalie primaire c'était la seule façon de résoudre le rêve de la conscience c'est de maintenir la permanence des uns dans les autres de quelque dimension que ce soit c'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble des intervenants tout au long de ces années n'a pas arrêté de vous affirmer que tout était en vous c'est la stricte vérité et c'est la seule vérité absolument tout c'est pour ça qu'il n'y a rien à rejeter c'est pour ça qu'il n'y a rien à exclure et c'est aussi pour cela que personne ne peut être laissé sans ça vous seriez incomplet et je ne parle pas uniquement des humains sur la terre mais je parle de l'ensemble de la création et c'est pour ça qu'il n'y a rien à rejeter et c'est pour ça qu'il n'y a rien à rejeter bien aimé poursuivre qu'en est-il des portails organiques car on nous a toujours dit de ne pas nous en occuper puisqu'ils n'avaient pas d'essence qu'en est-il des portails organiques on nous a toujours dit de ne pas nous en occuper vu qu'ils n'avaient pas d'essence il en est toujours la même chose ce sont des coquilles vides il n'y a rien dedans ni âme, ni esprit, ni éternité alors que voulez-vous qu'ils adviennent ils passeront ils seront dissous comme tout ce qui est illusoire mais rien n'en sortira puisqu'il n'y a rien quel est le sens de cette question ? les portails organiques comme l'on l'indique n'ont ni âme, ni esprit il n'y a donc rien à révéler vous remarquerez d'ailleurs que ce sont au niveau des frères et sœurs que vous pouvez voir en apparence c'est-à-dire des formes humaines ce sont ceux qui continuent aujourd'hui coûte que coûte sans rien voir de ce qui se passe à l'extérieur qui sont le plus je dirais inscrits dans la matrice binaire ne ressentent rien ne vivent rien et continuent je dirais leur petit bonhomme de chemin habituel pour cela que voulez-vous qu'il arrive ? rien au moment de l'effusion finale de lumière leur corps sera brûlé mais rien n'en sortira alors vous frères et sœurs humains âmes incarnés vous vivrez durant la stase si cela est facile la totalité de votre corps d'éternité votre conscience sera transférée directement dans le corps d'éternité il n'y aura aucune interruption de conscience même au sein de la stase la joie sera permanente il y aura parfois des réajustements en cas de distorsion entre la joie vécue ou perçue et les comportements de la personne qui ne dureront pas au-delà de quelques heures d'autres frères et sœurs nous l'espérons chaque jour moins nombreux devront passer par une certaine forme d'épuration au retour de la stase leur permettant en quelque sorte une rédemption beaucoup plus rapide c'est-à-dire ne plus croire être soumis à une quelconque limite au sein de ce monde à un quelconque karma ou à une quelconque identité mais cela sera beaucoup plus aisé après la stase pour eux vous remarquez d'ailleurs autour de vous de façon de plus en plus constante que soit les frères et les sœurs humains-âmes s'ouvrent très vite pour des raisons parfois futiles ou de façon tout à fait inopinée et que dans notre cas comme je l'ai dit ceux qui ne sont pas humains-âmes vont continuer jusqu'à la dernière minute leur train-train quotidien ils ne se doutent de rien ils ne verront rien ils ne sentiront rien et il ne peut en être là non plus autrement on plus autrement il ne peut en être un peu plus autrement un peu plus autrement qui est en plus d'autrement Bien-aimé, poursuivons. Je ne ressens pas forcément le trou noir au milieu de ma poitrine. Je ne ressens pas forcément le trou noir au milieu de ma poitrine. Mais je ressens par contre un tourbillon. Mais je ressens par contre un tourbillon. Bien-aimé, le trou noir est un double tourbillon, constitué, qu'on appelle le tord. Je t'invite à regarder les représentations de ce tord qui existent de partout concernant l'aura au niveau du cœur. Ce tord est constitué de deux mouvements, ou en tout cas donne la perception de deux mouvements, un tourbillon rentrant d'un côté et un tourbillon centrant de l'autre. Et c'est entre les deux que se situe le trou noir. N'imagine pas le voir. N'imagine pas le conscientiser. Tu ne peux avoir que la perception, comme tu l'as décrit, d'un tourbillon, ou d'autres phénomènes énergétiques perçus. Mais rappelez-vous que ça n'a aucune importance. Il n'y a qu'une seule traduction, la joie, et aucune autre. Ce tourbillon, en fait, je le ressens comme synchrone avec la respiration. Ce tourbillon, je le ressens synchrone avec la respiration. Jusqu'à temps qu'il devienne synchrone avec la respiration, non pas des poumons, mais du cœur. C'est-à-dire de passer d'un rythme à deux temps, au rythme à trois temps. Mais cela signe l'installation du processus de la joie éternelle en toi. Merci, Abba. Merci, Abba. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, au-delà de toute perception, de quelque nature qu'elle soit, énergétique ou vibratoire, le seul témoin, même sans aucun signe, parce que vous avez des frères et sœurs qui sont dans cette joie, nus, sans aucun symptôme, ni de couronne ascensionnelle, ni de vibration, ni de porte, ni d'étoile, est-ce qu'il se pose la question de savoir pourquoi ils sont en gens ou ce qu'ils ressentent, puisqu'ils ne ressentent rien. Cette joie est tellement comblante, quelque part, qu'elle ne a besoin de rien d'autre, ni d'explication, ni d'énergie, ni de perception, ni de vision, même si celles-ci sont présentes et peuvent demeurer. Elles ne sont plus sur le devant de la scène, elles accompagnent simplement cette joie. C'est tout. Et vous êtes tous, sans aucune exception, au sein de l'humanité âme, à être quand même capables de savoir, quel que soit votre âge, si vous êtes en joie ou pas. Vous pouvez toujours vous poser la question de l'amour, vous pouvez toujours tricher avec l'amour, confondre l'amour personnel avec l'amour de type agapé, c'est-à-dire ne dépendant d'aucun objet, d'aucun sujet. C'est vous qui voyez. Mais par contre, pour la joie, vous savez très bien, tous, sans aucune exception, que vous ne pouvez tricher. Vous savez très bien ce qu'est la joie conditionnée. Et quand vous vivez cette joie sans qu'elle soit conditionnée par quoi que ce soit, c'est effectivement la joie de nous. Il n'y a aucun moyen de se tromper et aucun moyen de se leurrer soi-même, ni personne d'autre d'ailleurs. Et rappelez-vous que vous n'avez pas à culpabiliser, ni à la rechercher. Si elle n'est pas vécue pour l'instant, elle sera vécue demain ou après-demain. Mais c'est une certitude. Alors conduisez-vous le plus simplement possible, conduisez-vous dans l'innocence et l'enfance la plus simple, allez vers les zones de moindre résistance, vers les zones d'évidence, de fluidité, et tout se passera bien. L'intelligence de la lumière se développe en chacun selon son propre, non pas programme, mais selon son propre tempo. Et vous ne pouvez changer en rien ce tempo. Vous ne pouvez que accueillir toujours plus ce qui suffit à déclencher la joie. Dès l'instant que vous n'accueillez pas, que ce soit au travers de mots, au travers de problèmes, quels qu'ils soient, posez-vous la question de ne pas pourquoi vous n'accueillez pas, mais posez-vous la question je dois accueillir, comment accueillir ? Et bien justement, ne rien faire et être simplement là. Et ceci va se généraliser. Et cet élément que je vous décris depuis tout à l'heure vont devenir de plus en plus apparents, de plus en plus perceptibles, au travers de toute énergie, de toute vibration, de toute vision, ou de tout élément, de quelque nature que ce soit. vous ne pouvez pas y échapper. Vous ne pouvez pas vous en soustraire. Vous ne pouvez pas non plus le devancer. Vous pouvez simplement vous mettre dans la posture d'un accueil inconditionnel, du sacrifice, du don de soi, en quelque circonstance que ce soit. J'ai dit aussi, et je le reconfirme, même en cette période, vous êtes tous l'observateur, vous êtes tous le témoin de vous-même. Appuyez-vous sur ce témoin pour laisser être ce qui apparaît sur l'écran de votre conscience ou de votre corps, non pas pour l'interpréter, l'analyser ou le résoudre, mais pour le traverser. Adoptez cette posture de votre mental, de vos pensées, de vos intentions, de votre conscience, et tout se passera au mieux, et de façon de plus en plus joyeuse, légère, et je dirais même ludique. Considérez cela comme un jeu. Vous êtes le témoin qui voit son propre corps, son propre personnage. Vous ne collez plus au personnage. Cela est collectif, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas pour cela qu'il faut partir de ce personnage, mais c'est pour cela qu'il faut l'observer dans ses moindres recoins, non pas pour l'analyser, mais pour simplement le voir. Et le simple fait de voir certains comportements, certaines habitudes, par l'emplacement du témoin que vous êtes, laissera, si vous l'acceptez, passer la joie jusque-là et permettra de le dissoudre. Mais tant que vous mettez l'explication au-devant ou la compréhension au-devant, et j'ai eu l'occasion de le répéter à dix nombreuses reprises ces dernières semaines, vous ne pourrez pas être dans la joie. Quand vous l'aurez compris, quand vous l'aurez vécu, alors vous relâcherez tout désir de compréhension, d'explication, de justification ou de vous appuyer sur quelques processus vibratoires ou de conscience qui se déroulent, je vous le rappelle, indépendamment de vous dorénavant. Pour nombre d'entre vous, suivant un chemin dit spirituel depuis fort longtemps, vous savez que l'Esprit Saint descend sur Terre depuis bien plus de trente ans. Certains parmi vous ont vécu tous ces processus vibratoires, même sans savoir ce que c'était depuis de nombreuses dizaines d'années. Aujourd'hui, la joie est bien plus prépondérante que tout cela. Donc ne filtrez pas par la perception ou le ressenti la joie. La joie dont je parle n'est pas une perception ni un ressenti ni énergétique ni vibratoire. C'est une humeur réelle au sens où vous l'entendez dans le sens le plus basique, une humeur de joie qui ne dépend de rien et qui est tout le temps là. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, et si vous vous enloigniez, vous allez avoir la surprise de vous sentir comme abandonné. mais cela ne vous abandonne pas. C'est vous qui vous êtes abandonné à ce moment là et vous rectifirez la barre si je peux dire instantanément et de plus en plus aisément. C'est ainsi que se fait l'apprentissage de la joie, l'apprentissage de qui vous êtes au-delà de toute conscience ici même sur cette terre avant le chaos et avant le processus collectif qui a, je le rappelle encore aujourd'hui, d'ores et déjà commencé depuis de nombreuses semaines. Bien-aimé, poursuivons. Oui, c'est pour une précision. C'est pour une précision. Les portails organiques, on sait que ce sont des coquilles vides. Les portails organiques, on sait que ce sont des coquilles vides. Moi, ce que je vis, c'est que j'absorbe l'essence. Ce que je vis, c'est que j'absorbe l'essence. Mais en même temps, j'absorbe tout ce qu'il y a à être absorbé. Et en même temps, j'absorbe tout ce qu'il y a à être absorbé. Bien-aimé, c'est très simple. Si tu tombes sur un portail organique, il n'y a rien à absorber puisqu'il n'y a pas d'essence. Mais les petits démons ? Mais les petits démons ? Quels démons ? Tous ceux qui se sont amusés. Tous ceux qui se sont amusés. Ils ont été mangés, pour certains, depuis fort longtemps. Mais il y en a qui viennent à moi. À ce moment-là, je les mange comme l'essence de n'importe quel autre. Quand ils viennent à moi, je les mange comme l'essence de n'importe quel autre. Tout à fait. Mais un démons n'a rien à voir avec un portail organique. Non, mais parce que tantôt, on a parlé de humain-âme. Parce que tantôt, on a parlé de humain-âme. Et là, eux ne sont pas des humains-âme. Je suis dans les râles. Et donc, les petits démons ne sont pas des humains-âmes. Est-ce que je suis dans les râles ? Que vous pouviez absorber n'importe quel essence ? D'un minéral, d'un végétal, d'un animal, des peuples de la nature, un vaisseau de lumière, un vaisseau de ferraille, comme disait le commandeur, ça ne fait pas de différence. Mais je précise que dans les portails organiques, vous n'avez rien à manger. Mais les démons sont très agréables à manger. Les siens ou les autres. Beaucoup plus maintenant qu'avant. C'était un peu indigeste au départ. Mais maintenant, c'est parfaitement digestible. Merci. Merci. Notre soeur dit merci. Et d'ailleurs, même celui que vous nommez Yaldebaoth attend d'être mangé avec impatience. Ah, ben je vais manger. Ne soyez pas encore une fois heurtés par les mots de manger. C'est de l'humour. Seul celui qui n'a pas d'humour peut imaginer que c'est de la prédation. Il n'a rien compris parce qu'il n'a rien vécu. Il est dans les concepts. Mais comme tu le dis, les petits démons ou les grands démons aujourd'hui sont prêts à très ressembler sans aucune difficulté. Et comme tu le dis, c'est beaucoup plus digestif maintenant. Simplement parce que la joie a progressé, parce que l'éternité est de plus en plus apparente, parce que le non-être aussi, l'absolu, est de plus en plus présent au sein de ton absence c'est de ta présence. Parce que maintenant, je les ressens comme des tout petits moutons. Maintenant, je les ressens comme des tout petits moutons. À absorber. À absorber. Tu parles des petits démons ou des grands démons ? Les petits, les grèges. Les petits, les grands. Tout à fait. Ils sont effectivement, comme tu l'emploies, devenus des moutons puisqu'ils n'ont plus aucune prise sur celui qui est en joie. Aucune. Donc, ils ne peuvent que se reconnaître à travers la lumière qui émane de ce que tu es. Tant qu'il y avait matière à prédation par la présence de la personne, des souffrances, ils se nourrissaient de cela. Il a toujours été dit que les démons ne pouvaient pas se nourrir de lumière, que cela les faisait fuir. Plus maintenant. Vous êtes en joie. Qui peut refuser la joie même parmi un démon ? Mais les joies ne sont plus mal tournées. Ce n'est plus les joies de la prédation, c'est les joies de l'amour. Et c'est autrement plus fort. C'est la liberté même pour ces démons. Qu'ils aient été des créations humaines ou des entités se situant sur les plans interdimensionnels. Cela ne fait pas de différence. Et ils se présentent à moi de la même manière que tous les autres afin d'être absorbés. Ils se présentent à moi de la même manière que les autres, que tous les autres afin d'être absorbés. Tout à fait. Et vous avez aussi dans ce cas précis nombre de frères et de sœurs qui se sont en quelque sorte spécialisés dans l'absorption de démons. C'est tout à fait réel. Vous aurez dans quelque temps des spécialistes de l'absorption des vaisseaux de ferraille. Vous aurez des spécialistes de l'absorption des étoiles, des anciens. Et je ne plaisante pas. C'est la stricte vérité. Et l'acte d'absorber, comme tu le dis, se fait tout seul dorénavant et avec de moins en moins de problèmes. Ce qui veut dire, en gros, sur le plan de l'essence, plus vous mangez, moins vous avez de problèmes. Exactement l'inverse puisque ce monde est inversé quand vous mangez trop. l'absorption d'essence ne peut plus entraîner ni d'indigestion ni d'inconfort. Cela est impossible. Et vous le constatez tous dès que vous avez commencé à absorber naturellement ce qui s'est présenté à vous. Mais la différence avec un portail organique est très simple. Un démon même de création humaine, par les égrégores, par exemple, a une autonomie parce que chacun y a mis un peu de son âme. Ce sont les élémentaires, pas les élémentaux mais les élémentaires, les démons élémentaires. Et puis vous avez bien sûr des démons beaucoup plus structurés comme les archontes qui sont sur des plans interdimensionnels qui eux aussi, dorénavant, sont tout à fait charmés par cette histoire d'être mangés non plus par la peur mais par l'amour. Réellement. Et je dirais que c'est agréable de les manger. Et je dirais que c'est agréable de les manger. Bien sûr. Parce que tout ce que tu absorbes en fait est réintégré en toi. Nous vous avons toujours dit que ce que vous voyez à l'extérieur était déjà en vous. C'est-à-dire qu'il y a le débat est tout autant en chacun de vous que son plan interdimensionnel. Que tous les démons de toute la Goétie sont présents en vous. Bien sûr. Au même titre que les séphirotes. Au même titre que les chakras. Que vous en ayez conscience ou pas. Simplement le fait de conscientiser ce qui se déroule au-delà de toute vision par le mécanisme d'absorption de l'essence vous rend à votre liberté. Puisque tout ce qui était manifesté absolument tout sans aucune exception est présent au milieu de votre poitrine. Cela est impossible à admettre pour la personne. Et c'est pourtant ce que je vous démontre l'absorption des essences et la joie. Je l'ai dit et je le répète aucun démon ne peut résister à la joie. La joie par contre risque d'énerver les fameux portails organiques. Comme cela a été exprimé par notre sœur en première partie d'intervention même les elfes eux-mêmes ne viennent pas vous apporter quelque chose mais se donner à vous. Ils s'abandonnent à votre absorption. En totalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas un fantasme c'est la stricte vérité. Nous n'avons pas passé autant de temps les uns et les autres comme tous les anciens toutes les étoiles tous les archanges et d'autres à vous parler et à vous assonner que tout était en vous si ce n'était pas vrai ce n'était pas un concept c'est la stricte vérité que vous vivez maintenant l'univers entier et la création entière est contenue en chacun de vous avec la même totalité la même intégrité sans aucune différence. Et vivre cela par l'absorption des essences et de la création ne peut que vous satisfaire et satisfaire ceux qui sont absorbés de la même façon que vous vous absorbez les uns les autres puisque vous êtes déjà les uns dans les autres. C'est ça qui se dévoile et ceci est certainement la plus grande des révélations non pas en tant que texte à lire mais en vécu. est en ce sens qu'il vous a toujours été demandé de ne faire nulle différence entre l'être aimé et l'être détesté. La joie aboutit à cela que vous le vouliez ou non vous ne pourrez que le constater. A partir du moment où la joie sera constante face à l'être aimé comme face à l'ennemi il n'y aura plus pour vous de différence et vous serez à ce moment-là totalement libre et totalement en joie. Mais vous êtes tous promis à cela non pas en termes d'années ni de vie mais en termes d'heures en termes de jours en termes de semaines. Il avait été dit depuis de nombreux mois déjà que le processus de la révélation le processus de la libération de la conscience comme de ce monde ne pouvait aller que crescendo. Vous le constatez en vous vous le constatez au travers des éléments vous le constatez à chaque occasion. Quoi que disent certains qui sont bien évidemment verrouillés sur des dates ou sur le fait d'être pressés d'en finir mais c'est déjà fini. Qu'attendez-vous pour vous finir vous-même? Vous n'avez pas besoin des autres. Nous avons besoin du moment collectif même plus par rapport aux habitants de la Terre mais par rapport à toutes les créations qui se précipitent vers la Terre. Je l'ai dit vous avez eu l'occasion de le voir autour du soleil vous commencez à le voir de façon de plus en plus extensible pas seulement dans les manifestations des éléments que ce soit l'air l'eau le feu ou les tremblements de terre ou les volcans mais vous le voyez à travers la présence des vaisseaux dans vos cieux au-dessus des grandes villes de façon de plus en plus constante. Ce n'est pas un spectacle c'est la résolution totale du rêve de la conscience. Et rappelez-vous que c'est quelque chose d'inouï qui ne pouvait être ni prévu ni prévisible ni annonçable mais vous avez réussi au-delà de toute espérance à réaliser cela. C'est en ce sens que les ultimes clés métatroniques ont été dispensées avant même l'existence ou le rapatriement sur ce qui était nommé les cercles de feu. C'est le jeu de la vie au-delà de toutes les prophéties même qui s'actualisent sous vos yeux qui permet cela. Et bien évidemment de vivre le temps des prophéties et de l'accomplissement en joie n'a pas bien évidemment la même portée que de le vivre dans la peur ou la terreur. La joie est vraiment la certitude de qui vous êtes au-delà de toute forme de tout problème ou de tout monde comme de toute origine stellaire. Rappelez-vous que c'est toujours le point de vue de la conscience qui pense se déplacer qui pense expérimenter les mondes les dimensions les différents archétypes les différentes vibrations mais que le jeu éternel lui a toujours été là. Je ne parle pas ici de reliance à la source ce qui est le cas dans toutes les dimensions sauf les dimensions enfermées. je parle de cette ultime réalité qui ne pouvait être accomplie que sur cette terre et nulle part ailleurs. à la source de la source Bien-aimé, poursuivez-vous, on peut dire que la lumière éclaire l'ombre, on peut dire que la lumière éclaire l'ombre, dans un premier temps, et que notre lumière attire donc justement les petits démons, et que notre lumière attire les petits démons, au début je me sentais, quand j'étais environné de petits démons, je dirais plus que le terme exact n'est pas les attirer, mais les démasquer, et les faire voir d'une manière ou d'une autre, pour pas de vision visuelle. En fait, votre lumière attire réellement toute la création. Donc au début ça me faisait peur, et maintenant que je les absorbe dans le cœur, je suis dans la joie. Et maintenant que je les absorbe dans le cœur, je suis dans la joie. Tout à fait. N'en venez pas aux mains, de toute façon, pour savoir qui va absorber les démons, ils se présentent d'eux-mêmes. L'amour est la plus grande force. La joie est contagieuse, même pour les démons, même pour les dracos, même pour les arcontes. Et ce n'est pas pour rien, si seulement aujourd'hui, nous vous parlons de la joie. Parce qu'il ne servait à rien d'en parler auparavant, tant que vous ne la viviez pas. Regardez même dans les enseignements de Biggie, dans son corps de chair. Il a parlé d'amour, de sagesse. Il a parlé de liberté par Abraham. Même si cela se voyait dans ses yeux, dans son sourire, il n'a pas pu conceptualiser, ni expliquer ce qu'était la joie, parce qu'elle n'était pas vivable à l'époque, tout simplement. cela aussi est inouï. Et la joie, vous faisant vous retrouver antérieurement à tout jeu de conscience, ne peut que vous remplir de cette béatitude, éradiquer toutes les peurs, toutes les ondes et toutes les maladies, si toutefois vous en avez le temps. Parce qu'à un moment donné, cette joie deviendra collective. Quelle que soit la terreur de l'événement, vous constaterez aussi, dans l'intervalle entre l'événement et la stase, si elle se produit, qu'il y aura cette joie communicative de plus en plus. Bien évidemment, tous ceux qui s'y opposent pourront traiter l'humanité de fou, qui a l'importance. Celui qui ne la vit pas, ne peut pas le comprendre ni l'expliquer. Mais vous serez suffisamment nombreux pour le vivre, l'expérimenter, pendant ce laps de temps-là, afin que nul ne puisse en douter. D'ailleurs, qui peut avoir envie de redouter la joie ? Qui peut encore avoir envie de refuser la joie ? Au-delà de tout concept, de toute représentation. Vous voyez bien, même les démons se précipitent auprès de certains pour être absorbés. Donc, jusqu'à présent, parlez-moi d'une seule religion, d'un seul concept spirituel qui a développé largement sur la joie que vous vivez. C'était tout simplement impossible. Parce qu'elle n'existait pas. Bien évidemment, certains libérés à leur temps et en leur temps, si vous prenez par exemple Ocho ou Rumi et d'autres, plus ou moins, ont été capables de manifester cette joie. Mais pas avec l'intensité que vous vivez aujourd'hui. Pas avec la vérité que vous vivez aujourd'hui. Bien-aimés, poursuivons. Est-ce que Abba peut nous dire comment s'articule, je dirais, le principe spirituel ? Est-ce que Abba peut nous dire comment s'articule le principe spirituel ? Précision en lien avec le véhicule de l'indicile ou de la joie. Précision avec le véhicule de l'indicible. Le vécu. Le vécu, pardon. Précision avec le vécu de l'indicible et de la joie. Comme je l'ai dit et je le répète, pour l'ensemble des fonctions liées au nouveau corps, nommées étoiles pour des raisons de commodité et portées par certaines soeurs. Ne vous posez plus ce genre de questions parce que la joie balaye tout ça. Et tout se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de le conceptualiser ou de le comprendre. La précision se produit d'elle-même. L'unité aussi. La profondeur. Tout ce qui avait été nommé étoiles, dans leur fonctionnement, se réalise automatiquement. Il n'est pas besoin ni de travailler dessus, comme cela fut le cas pour nombre d'entre vous pour la de nombreuses années. Il est simplement question de le vivre. Et non plus de l'analyser. C'est le même fonctionnement automatique que pour les fonctions automatiques de ce corps de chair. La joie n'a que faire de la précision. La joie, elle est présente dans l'ici et maintenant. La clarté et la précision se font de même par l'éclairage de la joie et de la lumière. La matrice christique s'est installée en totalité. Bien évidemment, c'est passé par la porte et l'étoile qui restient, mais aussi par le point R du centre de la tête. Mais dorénavant, quelle importance par rapport à la joie ? La joie prend tout, absolument tout. Tous vos concepts, toutes vos énergies, toutes vos vibrations. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, mais qu'elles sont largement dépassées par l'état de joie, qui est bien plus qu'un état de grâce, qui est bien plus qu'une action de grâce. Ceux qui le vivent, ne serait-ce qu'un instant, ne peuvent douter à aucun moment de ce qu'est cette joie. Ils peuvent douter de leur personnage, ils peuvent douter de certains mots, ils peuvent douter de certaines manifestations de leur corps, mais personne, je dis bien personne, ne peut douter de la joie quand il est là. C'est impossible. Cela ne peut être confondu avec rien d'autre. Elle ne peut être que reconnue. Elle fait partie du serment et de la promesse. De la même façon, et je crois que cela a été dit déjà à un autre moment, quand vous bougez une main, vous n'avez pas besoin de connaître le nom des muscles, des tendons et des os. Et pourtant cela fonctionne. Il en est de même pour la joie. Il en est de même pour le corps d'éternité. La période d'apprentissage, qui a duré de nombreuses années, a permis en quelque sorte d'incarner ses potentiels spirituels au travers des nouvelles fréquences données et nommées clés métatroniques, les cinq premières, depuis le 15 août 2009. A partir de là, et vu l'évolution, l'archange métatron a libéré les dernières clés le 14 décembre. A partir de là, tout cela se fait aussi automatiquement. C'est comme si tu me demandais comment marcher alors que tu sais comment marcher. Et que tu m'en demandais le nom de quels muscles se mettaient en action et quelles zones du cerveau te mettaient en action pour te permettre de marcher. Cela n'a d'importance que dans ce qui est pathologique. Mais dans ce qui est naturel, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de cela. Simplement de le vivre. Je répète encore qu'aujourd'hui, adopter le même comportement qu'il y a de nombreux quelques années concernant le ressenti vibratoire des portes ou des étoiles, de comprendre le fonctionnement des étoiles, ne fait que vous retarder dans le processus de la joie. Ce que vous mettez entre vous et la joie, que cela soit au niveau intellectuel, au niveau vibratoire, au niveau conscience, ne fait que vous éloigner de la joie. C'est pour cela qu'il est indispensable, par rapport à la spiritualité, par rapport à la vibration, par rapport à la conscience elle-même, de simplement se mettre en accueil. Tout le reste découle de là, sans aucune exception, parce que l'accueil laisse apparaître la joie et l'amour, parce que ce principe d'accueil correspond au sacrifice et finalise votre résurrection. Et cela n'a pas besoin de vous, en aucune manière. Bien évidemment, il est agréable de partager les questionnements, les vécus, les témoignages, les interrogations. L'interrogation concernant comment se déroule la précision. Je pourrais te répondre, bien sûr, la fonction de cette étoile précision dans les déplacements multidimensionnels, comme cela a été possible en conscience nue, mais aujourd'hui cela n'est plus d'actualité. Parce que, justement, la joie est née. Et dès l'instant où l'anomalie primaire a fini sa dissolution, c'est-à-dire à partir de la misoie, tout devenait totalement superflu. Sauf, bien évidemment, ce qui pouvait vous donner un éclairage sur le vécu de la joie, comment s'en approcher au plus près, comment élaguer ce qui gêne la joie, et de laisser faire ce qui est. Rappelle-toi que la spontanéité et l'enfance sont aujourd'hui bien plus importants que la compréhension ou l'explication de quoi que ce soit. Surtout par rapport au corps d'éternité qui correspond à l'installation de la matrice christique libérée, pas seulement au niveau de ce que vous nommez la région thoracique, mais qui recouvre l'ensemble de votre corps. Il n'existe pas un seul humain âme qui ne soit pas revêtu de son corps d'éternité, qui ne perçoit pas. Et dès l'instant où cela est installé, le déploiement de la joie et de la lumière ne peut se faire que naturellement. Vous ne pouvez qu'être ajusté au plus près de ce déploiement naturel et éventuellement avoir les éléments de compréhension, mais après l'avoir vécu, de ce que vous avez vécu, mais pas avant. Sinon, vous mettez de la distance. Donc, vive l'étoile précision n'a aucun rapport avec ce monde. Vive l'étoile précision, c'est la précision des déplacements multidimensionnels. Et c'est tout. C'est un attribut du corps d'éternité et n'a aucune fonction au sein de ce monde. La seule fonction aussi au sein de ce monde, c'est même pas l'étoile qui restit. D'ailleurs, nous n'avons jamais dit que l'étoile Théristie était le Christ, puisqu'elle était portée par une étoile qui se nommait Sœur Yvonne-Aimée de Malais III. À partir de là, et encore une fois, tout est automatique. Et ne mettez rien devant la joie. Après l'avoir vécu, oui, vous avez besoin de comprendre, et c'est logique, tant que ce corps est encore là. Mais pas avant. Et dans ce sens que les témoignages de votre résurrection, et dorénavant les témoignages de la joie, prédominent sur tous les concepts, quels qu'ils soient. Vous n'avez plus besoin de connaître les fonctions des chakras, des étoiles, des portes, puisque vous les venez. Même si vous ne savez pas ce que c'est. À partir de là, tout est facilité. Je ne peux que réitérer que tout est automatique, que tout est naturel, et que ce qui bloque, c'est uniquement la personne qui est devant. Pas par résistance, pas par mémoire, mais simplement par attitude comportementale. Je ne parle même plus d'habitude, j'ai bien dit, attitude. Les attitudes que vous prenez par habitude, par réflexe, parce que vous avez oublié que le mode de fonctionnement de la lumière n'est pas le mode de fonctionnement de la personne. Disons que vous l'aviez oubliée. Et en plus, elle était tellement raréfiée, que même si vous ne l'aviez pas oubliée, vous ne pourriez qu'en souffrir de façon extrême. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Cela a été dit, d'ailleurs, le mois précédent, qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus tergiverser. Je ne parle même pas d'injonction de la lumière. Je ne parle même pas de choix, ou de choisir quoi que ce soit. Mais à un moment donné, la joie sera telle que vous ne pourrez rien faire d'autre que de demeurer dans cette joie. et je dirais même au mépris de vos obligations de quelque nature que ce soit, parce que vous ne pourrez tout simplement plus résister à la joie, en aucune manière, quelles que soient les obligations, de quelque sorte qu'ils soient. À ce moment-là, vous devinerez que vous êtes extrêmement proche de l'événement collectif et qu'il est déjà là. Je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, n'oubliez pas aussi que vous avez le droit de fluctuer. Et ce n'est pas parce que la joie est permanente, installée, je dirais sur un long terme, en termes de jours ou de semaines, que vous n'êtes pas à l'abri de fluctuations. Elles sont d'ailleurs fort logiques, et il y avait eu des explications fort logiques concernant cela déjà, voilà quelques semaines, en un autre lieu. Mais il faut le voir, et ne pas y succomber. C'est simplement quelque chose qui s'éclaire et qui traverse, comme je l'ai expliqué. La joie ne peut que gagner, parce qu'elle a déjà gagné. La joie ne peut être que votre long quotidien, quelles que soient les circonstances de départ, quel que soit votre âge. Le seul obstacle, je vous l'ai dit, c'est uniquement vos attitudes. Je ne parle ni de karma, ni d'origine stellaire, dorénavant, ni de lignée, mais vraiment et simplement que de vos attitudes quotidiennes, qui font parfois écran. C'est tout. Et cela, vous allez le constater et le vivre de façon, chaque jour, de plus en plus éclatante, de façon de plus en plus lucide. Et c'est l'expérience de ce vécu qui justement vous permet d'accepter le sacrifice. Ce n'est pas un problème de foi. Ce n'est pas un problème de croyance. Ce n'est pas un problème d'énergie, vécu ou non vécu. C'est la résultante de l'alchimie finale entre l'inconscience, la supraconscience et l'inconscience. Un grand éclat de rire. D'ailleurs, nombre de frères et sœurs qui n'ont pas vécu des étapes préalables liés aux vibrations, aux enseignements, aux messages, comme vous dites, vivent spontanément cette joie. Cette grande joie. Ils ne sont pas capables de l'expliquer. Ils ne sont pas capables de la justifier. Ils ne vivent aucune énergie. Ils ne connaissent rien des religions ni des spiritualités. Et pourtant, ils sont dans cette joie. Réellement et concrètement. Et cela est contagieux aussi. Alors, ne faites pas de ce qui a été des atouts importants jusqu'à ces temps présents. Ne faites pas d'eux des obstacles. Acceptez que ces atouts, vous n'en avez plus besoin. Parce que vous les avez intégrés. Ils ont été vécus en vous. Ils vous ont permis d'arriver au plus proche de cet abandon qui est vécu maintenant de façon collective. Puisque je vous l'ai dit, non seulement la résurrection collective est en cours depuis de nombreux mois, mais aussi le sacrifice collectif. Sacrifice qui n'en est pas un, qui est un grand éclat de rire là aussi. Seule la personne y voit quelque chose de néfaste. Pas celui qui est libéré. Pas celui qui est en joie. Même s'il ne l'a vécu que quelques minutes. Bien aimé, poursuivons. Donc, ce n'est plus la peine de chanter les syllabes sacrées. Donc, ce n'est plus la peine de chanter les syllabes sacrées. De chanter quoi ? Les syllabes sacrées. Mais vous pouvez chanter ce que vous voulez. Vous pouvez pratiquer ce que vous voulez. Mais n'en faites pas un but. Continuez à chanter, continuez à créer, continuez à vivre. Personne ne vous a demandé d'arrêter de vivre. Mais de remplacer votre vie par la vie. Au contraire, plus vous êtes vivant, plus vous êtes contagieux. Et la contagion est importante. J'en avais parlé déjà lors de la conscience nue et de la mort nue. Mais la contagion de la joie est bien évidemment la plus importante. Alors que vous passiez par le rire, par les chatouilles, par la création, peu importe. Ne vous privez de rien. Mais allez dans le sens de l'évidence, non pas selon vos désirs, mais selon, je dirais, une inspiration au sens large. Ne pas confondre le principe d'interrogation sur une fonction et le fait de chanter des syllabes sacrées. Vous pouvez réciter tous les mantras que vous voulez, tant que ça vous met dans la joie. Mais vous allez constater, si par exemple vous pratiquez des mantras, que certains mantras vont vous éloigner de cette joie. C'est à vous de faire l'expérience. Mais il n'a jamais été dit par quiconque d'arrêter de vivre, bien au contraire. Car c'est aujourd'hui que vous vivez vraiment, quelle que soit l'abjection du monde, quel que soit votre âge, parce que la joie est la vraie vie. Je ne parle même pas d'une vie multidimensionnelle. Je dirais que c'est la vie antérieure à toute manifestation de la conscience, qui n'a pas besoin de forme, qui n'a pas besoin de manifestation. C'est la vie une, en l'éternité, au-delà de tout le monde. C'est l'absolu, où il n'y a rien et où pourtant il y a tout. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot joie entre hier et aujourd'hui, mais je n'ai pas fini. Il sera répété d'innombrables fois. Parce qu'à partir du moment où vous vivrez cette joie, quelle que soit la façon de le vivre, qu'elle soit exubérante, intériorisée ou simplement silencieuse, comme je l'ai dit, vous ne pouvez être trompé ni vous tromper sur cette joie. Parce qu'effectivement, c'est similaire à une grande joie que vous pourrez vivre quand vous rencontrez l'être aimé, ou dans n'importe quelle circonstance agréable. Sauf que là, il n'y a aucune circonstance, et que c'est bien plus dense et bien plus installé une joie qui passe. même si cette joie là disparaît par moment, même s'il y a des variations de l'humeur, ou des fluctuations liées à votre vie qui ne sont que des éclairages. Bien-aimé, poursuivons. Alors, il y a encore une question, ça sera la dernière pour aujourd'hui. Alors, écoutons la dernière question. C'est plutôt un témoignage par rapport à ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur l'absorption des essences, le contact avec les êtres de la nature. Est-ce que je dois répéter ? C'est un témoignage qui concerne par rapport à ce qui a été dit sur l'absorption des essences et le contact avec les êtres de la nature. Les êtres d'autres dimensions. Et les êtres d'autres dimensions. Et l'absorption dans le trou noir au double tour du cœur du cœur. Et l'absorption dans le trou noir du cœur du cœur. En fait, cet été, au mois de juillet, on a rencontré une personne qui se présentait comme une médiatrice universelle. Cet été, on a rencontré une personne qui se présentait comme une médiatrice universelle. Étant missionnée Étant missionnée Étant missionnée Pour créer un double conseil Pour créer un double conseil En forme de double torts, elle a visualisé un double torts En forme de double torts, elle a visualisé un double torts Et donc, elle diffuse l'information et essaie de réunir son double conseil Donc, elle diffuse l'information et essaie de réunir son double conseil Et donc, au départ, ma petite personne s'est demandé Mais qu'est-ce qu'encore que cette rencontre ? Ma petite personne s'est demandé au départ Mais qu'est-ce que c'est encore que cette rencontre ? Ça me fatigue D'autant plus qu'elle voulait me réquisitionner comme cheftaine d'un de ses pôles D'autant plus qu'elle voulait me réquisitionner comme cheftaine d'un de ses pôles Je donne ces termes Ce sont ces termes ? Cheftaine, cheftaine Déjà, je n'ai jamais voulu faire partie d'aucun mouvement de scouts Oui, cheftaine, cheftaine Et encore moins regarder les épisodes de Star Wars Alors, être cheftaine d'un pôle de réjuvénation intergalactique Oui, donc pour notre sœur, être cheftaine de réjuvénation De réjuvénation et de guérison intergalactique De guérison intergalactique, c'était un peu... Fatigant Et donc on a beaucoup échangé à propos de toutes ces différentes espèces Parce qu'elle a eu des contacts nombreux Donc on a beaucoup échangé à propos de ces différentes espèces Parce qu'elle a eu de nombreux contacts Et un jour, elle m'a parlé des alpha draconiens Un jour, elle m'a parlé des alpha draconiens Et donc je lui ai demandé si simplement un gros câlin de cœur à cœur Ça ne suffisait pas quand même à tout ce bazar quoi Donc je lui ai demandé quand même si un gros câlin de cœur à cœur Ça ne suffisait pas à tout ce bazar Voilà, elle m'a regardé dans l'air étrange En me disant Quand t'as un être de 20 mètres de haut Qui pèse 20 à 30 tonnes Et qui n'attend que de te manger Je ne te conseille pas de lui faire un gros câlin Donc là, elle a répondu Quand t'as un être de 20 mètres de haut Et de 20-30 tonnes Je ne te conseille pas de lui faire un gros câlin Et qui n'attend que de te manger Et qui n'attend que de te manger Sauf que même pas peur Sauf que notre sœur n'avait même pas peur Même pas peur du tout Je trouvais ça très rigolo en fait Il me mange, je me mange C'était vraiment ce qui est venu spontanément Donc ce qui est venu spontanément pour notre sœur Même pas peur, il me mange, je le mange Mais dans le sens, j'absorbe Dans le sens, j'absorbe son essence Et donc toute information qu'elle a pu me donner J'avalais, j'avalais, j'avalais Toute information qu'elle a pu me donner J'avalais, j'avalais, j'avalais Les endromédiens avalés Les arcturiens avalés Les andromédiens, les arcturiens Il y en avait, les syriens, les syriens Tout avalés Notre sœur a tout avalé Si j'ai bien compris, tu as détruit son business Mais c'est venu spontanément et en même temps, je le disais effectivement Elle est tellement missionnée et tellement dans sa réunion de conseils Se présentant comme créatrice d'un nouvel univers Mais je ne pouvais qu'absorber les essences J'ai tout bien digéré d'ailleurs Mais voilà, oui Ça m'interpellait par rapport aussi à ce qui était dit sur le double tort du cœur Quand elle présentait un double conseil Oui, oui Aussi un double tort Oui, ça interpellait notre sœur Parce que cette personne présentait aussi le cœur comme un double tort Alors, pas le cœur, son conseil Pas le cœur, son conseil C'est aussi un double tort Son concept Voilà, c'est non seulement un témoignage Moi aussi, ça amène certaines questions auxquelles il n'est pas forcément nécessaire de répondre Mais je voulais juste témoigner de ça Voilà, c'était juste un témoignage Ce qui est très intéressant, peux-tu nous dire si cette médiatrice intergalactique était dans la joie ? Oui, effectivement Non, pas du tout Vous êtes typiquement devant les processus de projection de conscience Je pense que vivent d'innombrables frères et sœurs qu'il faut excuser en riant Parce qu'ils se projettent dans un avenir Ou ils se projettent dans une mission Et vous le constatez, tu l'as dit toi-même Il y a ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans les missions La joie ne s'accompagne d'aucune mission La joie est une évidence Et tout est vécu dans la même joie Quelle que soit la supposée mission Mais le problème Et je vous ai cité l'exemple de certains anciens C'est que quand la supraconscience apparaît Elle ouvre tous les champs du possible Mais ces champs du possible ne sont pas devant vous Ils sont derrière vous Ils ont déjà été vécu Ils sont donc duper eux-mêmes Peu importe Au-delà du travestissement de se croire, peu importe le nom Nécessairement, cela débouchera sur la joie Mais bien évidemment, tu l'as compris, elle ne peut pas être en joie Vous ne pouvez pas être en mission Et être en joie Il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui Ce sera mes mots de fin d'aujourd'hui D'être en joie en n'étant rien Que d'être en joie en projetant quoi que ce soit Heureux les simples d'esprit Et heureux les fainéants Bien-aimés Je vous dis donc au prochain entretien À bas déposant chacun de vous Ce qui a toujours été Je vous dis donc à très vite Et au revoir Merci